salut alors aujourd'hui je vais faire un traitement dans mon sorgho un rattrapage pour les dicotylédones tu vas voir on va aller je te ferai voir dans le champ c'est joli ça fait un petit tapis vert mais c'est pas c'est pas le bon tapis vert donc là en fait je vais faire un genre de rattrapage si on veut le dire comme ça et je me dépêche parce que ce matin là j'ai un créneau pour le faire et que j'aurais peut-être pas avant plusieurs jours et de ce qui a été vu de ce qui a été vu parce qu'avec mon technicien c'est que je dois faire le traitement dès que possible en fait c'est pas trop tard et tout mais dès que possible pourquoi parce que plus les plantes sont petites plus elles sont faciles à crever avec un herbicide ou un autre moyen de désherbage je vais contrôler le pulvérisateur par le gps fg dynamics via l'isobus je vais pas en parler tout de suite je pense que je vais je crois que j'en parlerai de tout ça après quand j'aurai fait le traitement et je te réexpliquerai comment j'ai branché comment j'ai réglé je devrais le faire maintenant pour pour que ce soit dans la continuité de la vidéo mais en vrai je vais le faire après parce que là j'ai pas le temps je préfère tant pis faire mon faire mon traitement et puis après on en parle calmement même si après le vent se lève parce que le vent doit se lever et tout donc on va faire dans ce sens là plutôt là je vois que j'ai pas de rtk mais c'est normal parce que hier j'ai touché au réglage il est non connecté ok je suis reconnecté en fait j'arrivais pas à me reconnecter sur ma base à moi et c'est normal c'est parce que je crois qu'elle a pas été rebranché en fait j'avais tout débranché parce qu'on a eu de l'orage à la maison et je l'ai pas fait je sais que hier j'ai rebranché la box parce que papa et maman étaient pas là donc là maintenant ils sont rendus j'ai rebranché la box et tout donc il ya internet mais la prise qui alimente l'antenne rtk ma station rtk elle elle n'a pas été rebranché c'est pas grave j'ai une autre base juste à côté de chez moi la base d'une base de linra tout simplement et donc je me suis connecté dessus parce que j'ai la fleine d'aller là bas pour 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 me reconnecter hop alors isobus bon il va y avoir ce message en noir qui va être chiant mais tant pis donc là je viens de cliquer sur isobus donc là le virtual terminal ici va s'afficher et là en dessous faut attendre quelques secondes c'est assez rapide le temps que ça démarre j'ai quand même oui je bon ah tiens ça y est c'est déjà c'est déjà chargé donc ça devrait s'afficher maintenant il est connecté alors ça prend quelques secondes à démarrer mais c'est normal parce que là c'est le pulvé qui est en train de démarrer si on veut le dire comme ça et avec la matron 4 c'est pareil j'ai un temps le temps que le pulvé se démarre on l'entend d'ailleurs il fait tourner des vannes et tout quand il s'allume donc là il est en train de faire un chargement hop je le vois il vient d'afficher là il vient de s'afficher derrière je vais le laisser finir hop ok donc là j'ai mon écran amazon ça c'est ma coupure de tronçon ici c'est des deux débits moi que j'ai réglé 128 litres et 150 litres suivant les traitements que je fais alors ils appellent ça vitesse il faudra que je contacte fjdynamics pour leur dire qu'ils changent ça parce que c'est pas bon c'est pas vitesse c'est débit mais bon voilà ici j'ai ma page ça c'est tous mes tronçons et là je peux le mettre en plus gros évidemment et donc là on va aller sur remplissage 128 litres faut que je regarde sur mon téléphone combien j'en ai d'hectares exactement ok alors j'en ai est-ce que je peux faire une addition comme sur l'amatron 4 6 10 plus ah non je peux pas faire d'addition là ok bon sur le boîtier amatron on peut additionner deux trois parcelles en même temps on fait plus plus et puis après ça fait le total bon ça fait rien donc ça c'est 7,7 7.7 hectares confirmé hop ça s'est calculé tout seul en dessous donc il m'en faut 985 litres là j'ai déjà 200 il ya 300 litres dedans c'est parce que j'avais mis un petit peu d'eau pour essayer le pulver j'ai mis ma prise de force en 1000 tours là je passe sur la prise de force et on va allumer et au ralenti on est déjà allez je vais accélérer un tout petit peu pour être à 400 tours voilà bon allez ça fait un peu de bruit parce que là je suis en train de remplir mes cuves de rinçage et on entend l'eau qui qui tape sur les parois en fait donc c'est ça que je vais mettre ça s'utilise sur sorgho jusqu'à 300 grammes à l'hectare parce que c'est un bidon comme ça mais c'est de la poudre dedans 300 grammes à l'hectare et normalement je vais le passer à 250 grammes allez donc j'attends que ma cuve de rinçage se remplissent et puis après je pourrais remplir la cuve principale et la cuve de rinçage en même temps mais j'ai pas envie parce que j'ai déjà 350 litres maintenant parce que j'ai fait tourner un peu d'eau avant donc il y en a eu 350 litres de plus et le temps que ma cuve de rinçage se remplisse ben la cuve principale serait déjà 900 si j'en avais mis bien plus je peux déjà anticiper en en mettant dedans mais là c'est pas possible ok c'est terminé j'ai replié j'ai remis mes fonctions sur pulvérisation là c'est bon aussi je voulais faire voir un truc parce que comme c'était de la poudre j'ai fait comme dans les vidéos promotionnelles amazon c'est à dire que cette fonction là je l'ai mis sur l'injecteur alors l'injecteur en fait c'est une buse ici toi le produit en fait descend là et ensuite il part par là dans ce tuyau là et là il ya un injecteur qui pousse dans le tuyau et sur les vidéos promotionnelles amazon quand ils ont de la poudre à faire ils laissent le bac d'incorporation à sec donc ils allument pas les jets qui sont dedans ça coule assez dedans et il ya que l'injecteur qui est allumée et comme ça quand la poudre tombe au fond elle est elle est poussée par de l'eau dans le tuyau mais il ya mais tout reste sec donc la poudre coule bien donc j'ai essayé de faire comme ça ça marche super bien et puis après à la fin mais un petit jeu je ferme ça j'en ai plus besoin un petit coup ici pour faire tourner l'eau dedans parce qu'il reste deux trois granulés qui se coincent dans la grille dans un machin et hop tout est parti j'avais jamais eu l'occasion d'essayer alors l'injecteur je l'ai déjà utilisé d'autres fois quand je fais des produits un peu épais par exemple par exemple du allons comment ça s'appelle t-il encore du boronia qui sont des produits qui sont épais tu vois j'ai l'impression qu'en mettant l'injecteur ça aide à couler un peu dans le plus haut ça se trouve non mais allez il m'en fallait 985 litres j'en ai 984 dans le pulvée bon ça bouge un petit peu mais c'est quand même vachement précis la toile c'est remonté à 85 allez go allez on coupe la prise de force ça y est niveau de remplissage atteint alors avec la matron 4 fois appuyer là pour confirmer ici c'est là où il ya écrit à ses cas tu confirmes en fait en appuyant comme ça hop et voilà et ça c'est mon menu normal ici j'ai modifié quelques touches parce que je n'ai pas comme dans mon fiat la poignée multifonction donc lever descendre la rampe et puis plier déplier et puis grosso modo c'est à peu près tout ce que j'ai besoin parce qu'après la rampe se démerde si allumer et éteindre la pulvérisation ici évidemment puisque j'ai pas de je n'ai pas j'ai pas le la poignée multifonction allez c'est parti ok mars j'ai oublié de commencer à filmer donc j'ai tiré ma manette là donc pour faire circuler l'huile et j'ai levé mes rampes c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant maintenant déplié c'est celui-là hop et après c'est comme il n'y a pas c'est comme comme dans le 115 1 il ya juste un truc je suis quand même j'ai quand même été dehors pour modifier pour modifier quelques je vais te le dire juste après là parce que je suis obligé de tenir le doigt appuyé dessus et quand ça sera fini de déplier je vais t'expliquer ce que j'ai fait que j'ai plusieurs choses à regarder aussi avec le gps hop voilà au départ la circulation d'huile dans le pulvér je l'avais mis sur ce distributeur là et la béquille hydraulique je l'avais mis sur celui là et le truc c'est que la manette qui est là quand je quand elle était en arrière donc pour faire circuler l'huile dès ce que j'appuyais sur un une fonction hydraulique tant elle revenait au neutre parce qu'il y avait une résistance et c'est papa qui m'a dit parce qu'au départ je dis mais alors c'est chiant va falloir pourquoi pas faire mettre un petit vis là avec un petit bout de ferraille un crochet et puis quand tu la tires tac tu passes ton crochet ici puis elle reste elle reste engagée et papa me dit non non la résistance de la poignée en fait ça se règle ça je le savais pas et en fait derrière là ici au bout de mon doigt on règle le débit et là au bout de mon doigt il y a un espèce de vis là et bien en fait le vis on le dessert et le enfin le l'écrou on le dessert et la vis qui est dedans avec un tournevis plat on va la mettre plus ou moins profond et ensuite l'écrou il sert juste à bloquer que la vis ne bouge pas et c'est ça qui fait la résistance de la de la poignée et papa me dit en fait on va rien toucher tu vas juste mettre les fonctions enfin la circulation hydraulique sur le quatrième distributeur pourquoi parce que au départ quand on n'avait pas le deux c'est le new hollande qui se met qui faisait les semis avec le semoir le cirrus et justement la turbine avait été mis sur ce distributeur là et ça avait été réglé parce que la turbine et ben si tu mettais un peu plus de machin et ben la poignée revenait à zéro et donc elle avait été réglé plus fort et papa me dit essaye de mettre sur cette poignée là et puis tu verras bien si si elle saute ou pas mais normalement elle devrait pas sauter effectivement là j'ai fait tout mon dépliage il ya des à coups de temps en temps enfin des à coups c'est des à coups normal de la rampe mais quand un vérin commence et puis s'arrête voilà ça fait des petits à coups et elle a pas bougé du tout ok alors là j'ai activé les fonctions hydrauliques et j'ai un message d'erreur alors je valide ici ils refusent d'allumer les les coupures de tronçons mais c'est normal c'est parce que j'ai je n'ai pas fait quelque chose donc là j'appuie ici pour le repasser en petit je veux retourner sur ma page de de gps je vais aller dans les champs ah oui au fait tu vois rien de là j'ai des trucs d'enregistrement maintenant enregistrement manuel donc ça c'est ce qu'il y avait jusqu'à maintenant bleu quand tu es en autoguidage jaune quand tu n'es pas autoguidé tu as l'enregistrement maintenant automatique c'est à dire que quand tu es en autoguidage il enregistre des surfaces dès que tu arrêtes l'autoguidage il arrête d'enregistrer parce que le problème c'est quand tu es en manuel même qui colorie en jaune mais il compte quand même les hectares et c'est dommage parce que quand tu fais demi-tour dans les champs ton outil ne travaille pas donc là tu as un mode automatique maintenant et tu as un mode automatique manuel alors ça c'est uniquement je crois avec les outils isobus pourquoi parce qu'en fait avec le mode manuel automatique c'est tout ou rien alors qu'avec le les sections d'enregistrement voilà ils appellent sa section d'enregistrement c'est qu'on peut faire tu vois des trucs en diagonale comme ça enfin bon bref je voulais te le faire voir la version que j'ai là ma version logicielle c'est encore une version qui est en test d'ailleurs tu vas le voir il ya un défaut qui est déjà connu parce que je l'ai déjà dit chez fj dynamics donc ils le savent ils sont en train de le corriger mais il ya un défaut qui est chiant dans les virages tu vas tu vas comprendre pourquoi mais à la rigueur ce défaut là on s'en fout un peu puisque ma version c'est encore une version de test donc je vais quand même pas me plaindre qu'il ya un défaut alors que j'ai une version test donc là je vais sélectionner ma parcelle hop tu sais ce qui me ferait plaisir avec fjdmx là c'est que quand j'arrive dans le champ mon boîtier à ma troncate il le fait ça par exemple et puis peut-être même que des des autoguidages de la concurrence le fond si ça se trouve mais quand j'arrive dans un champ moi je voudrais que le gps de d'office me propose de travailler dans cette parcelle parce qu'il sait où je suis le gps donc alors les limites ok les lignes d'orientation la ligne c'est celle ci par contre c'est la tâche alors attend je vais me remettre sur celle ci je vais la valider hop celle ci et celle là je vais les supprimer maintenant ils servent plus à rien hop pulvérisé regarde des pesticides c'est si je fais un produit bio j'ai pas le droit voilà moi je ne dois faire que des pesticides avec ça bon allez hop c'est coché ma tâche est bonne voilà donc là j'ai mes lignes et mes machins tu vois qu'il n'y a rien qui correspond les lignes il n'y a rien qui va et c'est normal mais on s'en fout de toute façon je vais conduire je vais conduire à la main entre guillemets qu'est ce que je dois faire d'autre ah oui tout à l'heure tu sais que j'avais un message d'erreur là et qui refusait c'est normal c'est parce que je dois activer alors là tu vois j'ai encore un message d'erreur qui me dit que la géométrie n'est pas la même alors qu'en fait si bon ça marche très bien mais bon ben c'est comme ça ok donc là tout est bon alors si je veux juste revenir en arrière documentation je vais remettre à zéro hop et hop voilà tu as vu quand je clique il ya un tout petit temps de latence une seconde à peu près c'est un peu plus rapide sur le la matron 4 mais en même temps la matron 4 a été spécifiquement conçu pour travailler avec ça alors que le gps non voilà j'ai toutes mes fonctions automatiques activer donc ben là j'ai plus qu'à activer les les la pulvérisation et puis et puis rouler bon là j'active pas la pulvérisation parce que d'abord faut que je recule ok on est pas mal ok alors je veux juste regarder à quelle vitesse je vais rouler mais en cinquième ce serait bien en quatrième ou en cinquième je suis en train de regarder vite fait allez je vais lâcher la caméra parce que là le champ est un peu petit puis on verra après bon ça a l'air d'aller là ça laisse un petit passage blanc non traité c'est normal parce que j'ai mis un recroisement de 75% à bêtir mais il aurait dedans il vient de s'allumer là voilà donc un recroisement à 75% donc à mon avis c'est que j'y étais pas et c'est pour ça qu'ils s'allumaient pas tout à fait mais 75% en fait il reste pas beaucoup je devrais peut-être mettre 100% j'en sais rien on verra ok je viens d'arriver dans ma deuxième parcelle de sorgho et ben tu vois je vais te le faire voir depuis la cabine parce que tu vois entre les sorgho tu as plein de dicote là et c'est ça que je viens traiter aujourd'hui ça fait vraiment un petit tapis vert il faut faut que je fasse quelque chose allez hop hop on va faire comme tout à l'heure parmi les défauts qu'il y a j'en parlais tout à l'heure c'est que la... tu vois derrière le tracteur tu as une barre grise là et cette barre grise elle elle symbolise la rampe du pulvée le problème c'est que cette barre grise elle se déplace derrière le tracteur comme si c'était un outil porté c'est un problème parce que quand je fais par exemple j'arrive ici je tourne à gauche pour reprendre mon passage de traitement la rampe qui est censée être à 7 mètres derrière un peu plus que 7 mètres même si tu veux comme il considère que c'est porté dès que je vais braquer les roues ça va sortir du champ alors si je travaille dans ma parcelle et que j'ai mis mes limites si la rampe sort du champ il va pas la faire allumer la rampe dans la réalité elle est dans le champ c'est sur le dessin qu'elle est considérée hors du champ donc il l'allumera pas pour autant et puis surtout que le tour de champ sera déjà traité euh... pourtant l'outil est bien réglé comme un attelage ça c'est un outil c'est un problème qui est connu chez chez FG Dynamics ils sont en train de travailler pour pour résoudre le problème donc ça c'est ça m'inquiète pas ça m'inquiète pas pour l'avenir et puis voilà je sais plus s'il y a pas une bricole en plus mais euh... c'est des tests hein j'aime pas trop faire des tests euh... avec un vrai traitement mais euh... bon allez je le fais quand même parce que ça marche quand même bien mine de rien une bricole ou deux que va falloir que je fasse remonter après peut-être mais... ça marche quand même bien ok là je suis dans ma parcelle il y a encore aucune ligne qui correspond mais je m'en fous j'active mon travail tiens tu vois ça par exemple le fait que ça soit que j'ai un message qui me dit que l'outil est pas synchronisé et tout alors qu'en fait oui il est synchronisé bon c'est comme ça allez je viens d'activer mes fonctions hydrauliques donc là le pulvé se déverrouille et il devrait descendre voilà là il est resté comme ça et quand je vais reculer il va descendre un peu plus voilà ça ça fait exactement pareil avec la Matron 4 je pense que j'ai bien fait de venir avec ce tracteur et pas avec le 115 parce que tu vois le pulvé il marque quasiment pas on voit les crampons mais pas plus que ça et le tracteur lui avec ses pneus larges marque très peu et tu vois je viens de faire le passage qui est là là bon alors là c'est pas représentatif puisque j'étais en train de tourner donc tu as un peu de ripage mais si j'étais venu avec le 115 caler des pneus très similaires à celui du pulvé ça aurait fait trop de pneus au même endroit alors que là je suis vachement plus large le pulvé lui il y a rien dedans il reste plus que 400 481 litres dedans et finalement je pense que c'est bien parce que tu vois là dans ce coin il y a vraiment eu un souci il y a eu de l'eau et l'eau elle a stagné un petit peu là ici là tu vois ça fait des traits là au bout de mon doigt c'est de l'eau qui a ruisselé un petit peu alors elle a pas été bien loin parce que tu vois on la voit elle a passé là et puis après ça a dû s'arrêter par ici là dans le rond on le voit pas mais sous la roue du tracteur ça a dû s'arrêter par là parce qu'après le reste ça se voit moins tu vois ça a été un petit peu là là peut-être parce qu'on dirait que le rond est un petit peu plus clair mais bon globalement dans l'ensemble le champ est plutôt sain j'ai deux endroits où c'est plus humide mais c'est un tout petit rond qui est grand comme rien au coin là-bas de la route et puis au coin là-bas ici et là c'est pareil c'est vraiment pas grand chose donc c'est bien bon pour l'instant ça se passe bien au niveau du pulvé si je repasse sur une carte un peu plus grande est-ce que je vais oh putain ça va pas vite allez 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 hop voilà là on peut bien voir par la coupure de tronçon qui a été faite à l'arrivée et au départ en fait j'arrive comme ça ensuite je recule là et je repars comme ça donc tu vois ça a coupé bon voilà c'est bon ça vient de foutre le camp mais t'as vu ça a coupé ça s'est rallumé derrière donc ça a plutôt bien marché de ce que j'en ai vu parce que là j'ai eu le temps de faire des lignes plus grandes de prendre un peu plus de vitesse il arrive bien à suivre la consigne donc 128 litres par hectare il y a juste un moment mais ça ça me le fait aussi avec le 115 si j'accélère trop fort par exemple à un moment j'étais en 5ème je suis passé en 6ème en gardant mon régime moteur donc là ça te fait une accélération rapide sur très peu de temps le débit à l'hectare au lieu de 128 il a descendu à 122 ou 121 et il a remonté aussitôt la pression au bus a augmenté elle avec forcément mais ça a été très réactif après bon réactif c'est normal parce que là c'est la partie plus levée qui travaille c'est la vanne de régulation donc ça a très bien marché une autre fois j'ai fait une autre accélération plus douce parce que je dois rouler à 2000 tours minutes pour être à 540 tours prise de force et je sais pas pourquoi je roulais et j'étais à 1800 tours et j'ai accéléré jusqu'à 2000 j'ai pas accéléré sur 400 mètres j'étais un peu plus vite que ça quand même et il a pas bougé de 128 litres donc il a compensé en même temps que j'accéléré ça c'est bien quoi d'autre ? non bah écoute écoute ça va j'allume la pulvérisation donc là à chaque fois que j'arrive à un bout je suis obligé d'allumer des teintes forcément c'est normal là j'allume mais ça coule pas parce que ma rampe est en dehors du champ de toute façon non elle est même pas non pas ici mais comme je suis à 0 km heure de toute façon elle s'allumera pas là tu vois elle est dans le champ et elle est considérée hors du champ par le GPS parce que le tracteur doit être un petit peu tourné tu vois je suis pas droit mon tracteur il est un peu comme ça et comme ma barre tu sais c'est fixe si peu que mon tracteur soit un peu tourné comme ça ben ma barre elle fait ça et il considère ma rampe en dehors du champ c'est pas très grave dès que je vais repartir mon tracteur va se mettre droit ça va s'allumer aussitôt il va quasiment rien manquer là mais je suis impatient quand même que FG Dynamics règle ça encore une fois c'est une version test que j'ai donc c'est normal qu'il y ait des petites bricoles qu'ils soient un peu bizarres ou comme ça on continue mais pour l'instant je suis vraiment satisfait je suis vraiment satisfait oui ça y est c'est en route marche avant et c'est parti alors là tu as vu il m'a mis mes tronçons en blanc et après il les a mis en vert comme quoi ils étaient allumés alors on peut se dire ben dis donc le temps qu'ils se mettent en vert allumé ben t'as fait du chemin déjà alors je sais pas pourquoi ça fait ça il faudra que je le dise aussi FG Dynamics mais à partir du moment où ils s'allument en blanc ça commence déjà à couler et après ils s'allument en vert mais il s'allume bien plus vite que ce que m'affiche l'écran donc c'est bien tant mieux c'est comme ça que ça doit s'allumer mais je sais pas le coloriage vert s'allume après est-ce qu'il y a un petit délai mais tout à l'heure je l'ai regardé je me suis retourné et en fait je voyais ma rampe et je voyais mon écran comme ça de coin tu sais je voyais les deux en même temps et là ça s'est allumé blanc et tac ça a coulé en même temps et après ça s'est allumé vert mais c'était déjà en train de pulvériser donc ça en fait c'est juste un petit défaut d'affichage mais c'est pas un problème puisque ça marche correctement tiens tu vois ce que je te disais ma petite zone humide là c'est juste ça le coin là qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? ah oui tu sais que quand je suis avec le Fiat ma rampe quand je suis en bout de champ et que je repars sur une ligne ma rampe elle se descend avant de commencer à pulvériser ici ça le fait pas et c'est normal puisque cette option là c'est une option chez Amazon elle se commande depuis la Matron 4 et pas depuis le pulvé et c'est une option payante que tu débloques et ça comme c'est l'apanage de la Matron 4 le GPS FJ-Diamix ne peut pas le faire lui il est capable de faire ce que le pulvé est capable de faire mais c'est tout toutes les petites bricoles et puis à la rigueur j'ai envie de dire tant mieux parce que il faut bien que Amazon via son boîtier Amatron 4 ait une plus-value pour que les gens aient envie d'acheter le boîtier Amatron évidemment donc c'est pour ça voilà bon même s'il y a des petits trucs qui marchent pas très bien tu vois on voit bien la coupure de tronçon ça devrait se rallumer hop un de plus alors après on peut les avoir là tu vois ils sont jaunes ceux qui sont allumés hop encore un de plus voilà il y a des reflets je suis désolé et voilà merde tu vois je voulais te le faire voir j'ai oublié tout à l'heure on était dans le coin là bas où il y a le grand sapin là donc juste à côté je disais que c'était la petite zone humide là donc là mais j'ai fait une ligne comme ça et donc elle est là l'autre coin c'est derrière la rampe là juste là au bord de la route voilà donc tu vois je suis pas je suis pas malheureux avec les zones humides dans ce champ là c'est vraiment ces deux là le reste du champ ça va hein il n'y a pas de problème tant mieux pour moi j'ai d'autres parcelles il y a un peu plus d'humidité au milieu des champs si tu suis mes vidéos tu as pu voir qu'à un moment donné pendant les traitements je m'étais embourbé avec le avec le 115 donc bon mais c'est s'embourbé dans les champs chez moi c'est quelque chose qui est extrêmement rare extrêmement rare parce que voilà nos terres sont comme ça on a d'autres problèmes mais on a la chance d'avoir des terres des terrains portants et plutôt sains allez c'est terminé je viens de replier et maintenant on va parler de la configuration de l'outil hop alors pour pour configurer l'outil moi j'avais déjà en fait dans ma liste des outils là j'avais déjà un outil qui s'appelait pulvérisateur je l'avais créé quand j'avais fait l'essai avec le Dutz sauf qu'en fait quand tu as un outil Isobus et bien ça m'a créé un nouvel outil au départ je n'arrivais pas à trouver je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas je n'arrivais pas à le passer en Isobus et c'est normal c'est parce que moi j'étais resté sur mon ancien outil alors qu'en fait il en avait créé un nouveau donc Isobus UX01 alors je vais faire modifier mais c'est la même chose si tu crées l'outil donc là sélectionner Isobus ou pas donc moi il est coché sur Isobus suivant là tu lui dis ce que c'est comme outil suivant là tu lui donnes un nom un mode de connexion donc là c'est comme d'habitude un suspension à trois points attelage ou alors suspension avant alors ce qu'ils appellent suspension c'est les bras de relevage marque de l'outil et modèle hop ici c'est la largeur de l'outil la distance entre l'outil et l'attelage et tout comme c'est un outil Isobus tu n'as pas besoin d'aller mesurer et machiner il faut appuyer sur la petite flèche le truc rond de synchronisation et toutes tes distances vont se mettre toutes seules ensuite tu fais suivant tu as ton résumé et tu refais suivant ça te donne une ligne comme ça là c'est pas terminé il faut faire modifier ici hop ça c'est le nom du canal matériau par défaut il faut aller dedans moi c'est de la pulvérisation liquide hop et donc les unités c'était des litres à l'hectare vitesse alors là ce qu'ils ont appelé vitesse de cible c'est mal traduit il faut que je leur dise c'est en fait le débit le débit que ça va sortir derrière donc moi je traite à 128 litres et je peux en mettre une deuxième cible je l'ai mis à 150 parce que quand je fais des produits racinaires ou ça dépend des fois je passe à 150 donc bon voilà ça tu règles ça comme ça je l'ai coché en canal prioritaire donc tu fais suivant les compensations c'est pareil là tu appuies sur la touche de synchro ça va se mettre tout seul les retards touche de synchro ça a affiché exactement ce qui était sur la matron 4 en fait c'est enregistré dans la mémoire du pulvér ça je le savais pas mais vraisemblablement le pulvérisateur dispose de sa propre mémoire parce que tout ce que j'avais enregistré dans la matron 4 à chaque fois que je clique sur synchro ça revient et ça se met ici les chevauchements alors ici pour l'instant il y a j'arrive pas à comprendre j'ai essayé les 2 à 100% j'ai essayé les 2 à 0% je sais pas si ça change quelque chose j'ai regardé au niveau du dessin quand ça dessine, quand ça traite et quand ça ne traite pas il n'y a pas grand chose qui change mais peut-être que dans la réalité peut-être que ça change vraiment mais au niveau du dessin en tout cas ça ne change pas donc là il faut que je le vois avec FJDMX la géométrie donc ça c'est tous tes tronçons donc lui tu vois moi j'en ai 9 tu vois donc là il est à 0 moins 4 mètres moins 8 mètres, 12, 16 mètres et pareil dans l'autre sens 8, 12, 16 mètres et ils font bien tous 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres là c'est pareil, pas d'affolement synchronisation, tout se met tout seul suivant, tu as le résumé sauvegarder ici c'est pas terminé c'est parce que ça te ramène là suivant, tu as encore un résumé de tout sauvegarder encore et voilà normalement si tu fais ça correctement ton pulvé est réglé et ensuite tu te retrouves ici avec hop, tes deux canaux 128 litres et 150 litres hop, si je fais ça ah non, alors attends, il faut que je réactive ça si je clique là, je traite à 150 litres si je clique là, ça va traiter à 128 litres ensuite, incrément de vitesse ça c'est un mélange d'une traduction anglaise et je sais pas quoi en fait ça veut dire que si je clique, là je suis à 150 litres et là c'est 10 litres hectares donc si je fais plus, ben ça sera 160, tu vois c'est tous les 10 litres si je fais 190, normalement si je fais synchroniser ça revient aux deux vitesses qui ont été réglées au départ dans les machins les 10 litres hectares, tu peux mettre moins, tu peux mettre tous les 5 litres hectares peut-être même 1 litre hectare, j'en sais rien et puis voilà, normalement après le truc est réglé il n'y a pas grand chose à faire ah si, il y a un truc, moi j'ai été bloqué avec ça là j'ai ma vitesse en kilomètre heure et là j'ai la vitesse en kilomètre heure du pulvé au début ça ne marchait pas parce que quand je roulais j'avais ma vitesse en kilomètre heure côté GPS et côté pulvé il restait à 0 c'est à dire que je n'avais pas de pulvérisation puisque le pulvé considérait qu'il ne roulait pas donc il n'allumait pas la pulvé la rampe automatique ne marchait pas, enfin il n'y avait rien qui marchait et en fait, attention les yeux c'est là, tu cliques sur vitesse hop, c'est celui-là qui est allumé GPS J1939 en 5 Hertz ça c'est moi qui l'ai réglé comme ça mais il faut aussi aller le choper est-ce que c'est dans les profils machine vitesse et ici, il faut cocher en fait, cette case elle était vide et donc, tu vois, tu as satellite NMEA, machine, simulé, machin et là il y a satellite J1939 la même chose que de l'autre côté donc il faut que les deux soient sélectionnés pareil J1939 et puis ici J1939 là vraisemblablement c'est 5 Hertz je ne sais pas pourquoi c'est 5 Hertz c'est pas 2 ou 1 ou 10 mais c'est 5 et à partir de ce moment-là, les deux vitesses sont synchronisées l'une à l'autre la vitesse du GPS est bien reportée au niveau du Virtual Terminal ça s'appelle VT, Virtual Terminal donc voilà, voilà comment ça fonctionne c'est assez simple à régler alors, enfin c'est assez simple là je le dis, ça a l'air simple mais au début j'ai tâtonné un petit peu parce que c'est pas, quand tu découvres quelque chose c'est pas toujours évident mais en réalité, finalement c'est plus facile que ce que je pensais donc, ben voilà, écoute moi je te laisse là pour cette vidéo et puis je te dis à bientôt pour une prochaine, salut ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !